Qu'est-ce que vous avez travaillé sur la robotisation, l'intelligence artificielle et ses développements ? Alors, tout d'abord, je pense que l'automatisation, la robotisation, comme vous voulez l'appeler, c'est une chance formidable pour améliorer les conditions de travail. C'est une chance formidable qui pourrait encore devenir plus formidable dans les années qui viennent grâce à l'apport de l'intelligence artificielle. Alors, dit comme ça, ça paraît magnifique, mais on va voir que sur un exemple précis que ça peut poser des problèmes. Alors, je vais prendre l'exemple des exosquelettes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette ? J'ai un petit peu de mal à le dire. C'est un dispositif qui est destiné à aider une personne dans ses mouvements, dans ses actions. En matière de travail, ça peut rendre des services absolument extraordinaires. C'est-à-dire que ça peut faire en sorte qu'un travailleur voit ses gestes facilités, qu'on ne lui demande plus d'exercer de la force, mais uniquement d'exercer sa dextérité. Donc, ça peut être tout à fait extraordinaire. Alors, dans un premier temps, considérons un travailleur vieillissant, 55, 60 ans, à qui les règles actuelles disent qu'il va falloir encore travailler quelques années avant d'arriver à la retraite. Si on met à sa disposition un exosquelette, il va pouvoir finir sa carrière dans des conditions décentes. Il ne va pas souffrir davantage s'il a été abîmé par des troubles musculosquelettiques. Et il va donc arriver à 65, 67 ans dans des conditions décentes. Continuons à réfléchir sur la question. Et on va considérer un travailleur de 25 ans qu'on va équiper d'un exosquelette dès le début de sa carrière. Même chose, il va exercer sa dextérité. On ne lui demandera pas d'exercer sa force. Les mouvements répétitifs seront acceptés beaucoup plus facilement. Et on peut espérer qu'il arrivera en fin de carrière sans que son travail ait nuit à sa vie privée, à sa vie au quotidien. Et il aura une retraite pendant laquelle il bénéficiera de toutes ses capacités. Alors, ça, c'est l'aspect idyllique. L'aspect moins idyllique de la situation, c'est si on se sert de cette efficacité accrue du travailleur pour augmenter la cadence. Soit qu'on veuille rentabiliser l'investissement qui n'est pas négligeable, que représente l'exosquelette. Soit qu'on soit décidé à faire un peu plus de profit. Et là, on peut rentrer dans une spirale infernale où, la concurrence jouant, chacun va augmenter la cadence. Et le travailleur va se retrouver dès 30, 35 ans, dès 40 ans, comme aujourd'hui, avec les mêmes problèmes de troubles musculo-squelettiques. Ce qui est quand même un vrai problème. Et puis surtout, il va effectuer dessous de sa carrière sous contrôle de la machine. C'est-à-dire que son bras va être enserré dans une espèce de gaine qui va donner la cadence. Ses mouvements ne vont pas être libres. Et là, quel est le problème ? C'est que non seulement on va avoir des troubles musculo-squelettiques, mais on peut avoir aussi des risques psychosociaux. C'est-à-dire un travailleur qui ne se sent plus propriétaire de son travail, maître du rythme qu'il doit donner à son travail, et qui va vivre très mal la situation au travail. Et donc, on voit bien que ce développement de l'automatisation, accéléré, comme je l'ai dit au début, par l'utilisation de l'intelligence artificielle, il faut absolument le contrôler. Il faut mettre en place une forme de contrôle social. Moi, par contrôle social, j'entends évidemment les patrons, les travailleurs, j'entends l'État, j'entends aussi la société tout entière, j'entends notamment le consommateur. Merci. Merci. Merci.